Dans le cadre de la démonstration du LEMDITO, le résultat suivant a été obtenu, c'était en fait l'avant dernière ligne de la démonstration. On a posé x égale le cours de bourse de l'action et dx une petite variation du cours de bourse de cette même action. On a supposé que l'on était en présence d'un processus DITO que je rappelle. dx est égal à une fonction a de x et de t dt plus une fonction b de x et de t dz où dz est égal à epsilon racine de dt avec epsilon qui suit une loi normale centrée réduite. Nous avons vu et c'était comme je le disais il y a quelques instants l'avant dernière ligne de la démonstration du LEMDITO que df de x et de t était égal à delta f sur delta t plus delta f sur delta x fois a de x et de t plus un demi de delta carré f sur delta x2 que multiplie B2 de x et de t le tout fois a de t le tout fois a de t plus delta f sur delta x que multiplie B2 de x et de t dz. Nous allons maintenant supposer que nous sommes en présence d'un mouvement brognien géométrique qui n'est autre qu'un cas particulier de processus DITO. Donc j'écris mouvement brognien géométrique et dans ce cas j'écris que A de x et de t va être égal à mu x et que B de x et de t va être égal à sigma x. ou sigma et bien évidemment la volatilité de l'action. Dans ce cas je peux écrire et nous l'avons déjà écrit dans le cadre de la présentation du mouvement brognien géométrique que dx est égal à A de x et de t qui devient mu x que multiplie dt plus B de x et de t qui devient sigma x fois A bien évidemment DZ. Je peux en déduire également que df de x et de t en revenant à cette expression est égal à delta f sur delta t plus delta f sur delta x que multiplie A de x et de t qui est égal à mu x. plus 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 un demi de la dérivée seconde de f par rapport à x donc delta carré f sur delta x 2 que multiplie B2 de x et de t ce qui nous donne sigma 2 x 2. le tout fois DT plus delta f plus delta f sur delta x que multiplie B2 de x et de t c'est à dire sigma x DZ. On va désormais considérer que f de x et de t est tout simplement égal à log de x. Finalement f de x et de t se résume à une fonction à une seule variable, x. si f de x et de t est égal à log de x, la dérivée de f par rapport à t est égale à 0. En revanche, la dérivée de f par rapport à x, la dérivée de log de x, c'est 1 sur x. et la dérivée seconde de f par rapport à x sera bien sûr moins 1 sur x2. Et en reportant ces trois résultats dans l'équation qui est au-dessus, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième, en reportant 1 ici, en reportant le résultat 2 ici et ici, en reportant le résultat 3 ici, j'en déduis que df de x et de t va être égal à 0, delta f sur delta t c'est 0, plus delta f sur delta x c'est 1 sur x, que multiplie mu x, plus 1 demi de delta carrière f sur delta x2 c'est moins 1 sur x2, que multiplie sigma 2 x2 fois dt, plus delta f sur delta x c'est 1 sur x, que multiplie x fois sigma dz. Bien évidemment, les x ici se simplifient. Le x2 et le x2 ici se simplifient et le x et le x se simplifient. Donc je me retrouve avec df de x et de t qui est égal à mu moins sigma 2 sur 2 dt plus sigma fois dz. Et ce que nous allons considérer, d'accord, c'est que f de x et de t, c'est log de x. Donc lorsque j'ai df de x et de t, j'ai en fait d log de x, qui est égal, on vient de le voir, à mu moins sigma 2 sur 2 dt plus sigma dz. Mais qu'est-ce que c'est que d log de x ? C'est la variation de log de x, que je peux écrire log de x moins log de x0. Ce qui revient à dire que log de x, que je fais passer de l'autre côté, plus mu moins sigma 2 sur 2 dt plus sigma fois dz. z et nous savons que dz, comme d'habitude, est égal à epsilon racine de dt. Je peux, à partir de là, déterminer E de log de x, c'est-à-dire E de log de x0 plus mu moins sigma 2 sur 2 dt plus sigma epsilon racine de dt. La seule variable aléatoire est epsilon. Ça veut dire que log de x0 plus mu moins sigma 2 sur 2 dt, du point de vue du calcul des probabilités, est une constante additive que je peux sortir de l'espérance. Ça me donne donc log de log de x0 plus mu moins sigma 2 sur 2 dt. Et par ailleurs, pour le deuxième terme de l'addition, sigma epsilon racine de dt, correspond à une constante multiplicative sigma racine de dt, que je peux sortir de l'espérance que multiplie E de epsilon, et nous savons que epsilon, suite une loi normale centrée réduite, donc E de epsilon est égal à 0, donc tout ce terme est égal à 0, donc E de log de x est égal à ce terme. Je peux de la même façon déterminer V de log de x, qui va donc être égal à V de, je repars de l'expression qui est ici en remplaçant E par V, log de x0 plus mu moins sigma 2 sur 2 dt plus sigma epsilon racine de dt. Ceci, comme on l'a dit précédemment dans le calcul de l'espérance, c'est une constante additive qui disparaît dans le calcul de variance. Donc finalement, il ne me reste que V de sigma racine de dt epsilon. La seule variable aléatoire étant epsilon, je sors le sigma racine de dt de la variance, qui nous donne sigma 2 dt, V de epsilon, et nous savons que V de epsilon est égal à 1, puisque epsilon, c'est une loi normale centrée réduite, donc je déduis de tout cela que V de log de x est égal à sigma 2 dt. Ce qui me permet d'en déduire en conclusion que log de x suit une loi normale dont le premier paramètre est l'espérance mathématique, c'est-à-dire log de x0 plus mu moins sigma 2 sur 2 dt, et le deuxième paramètre est la variance sigma 2 dt. Donc on vient d'établir que le log de x suivait une loi normale, ce qui revient à dire que x suit une loi log normale, dont les paramètres sont donnés au-dessus.